Bonjour et bienvenue sur Humain moderne. Voici les actualités pour la semaine du 17 novembre 2023. Premièrement, Apple a finalement mis à jour son application Apple Music Classical pour prendre en charge les iPads. Parce que jusqu'à maintenant, l'application n'était adaptée qu'aux iPhone et on est bien content de finalement l'avoir débarqué, surtout qu'elle était déjà compatible sur les tablettes Android. On attend par contre toujours une version Mac et Apple TV de l'application. Mais si vous aimez la musique classique que vous possédez un iPad et un abonnement à Apple Music, eh bien c'est le moment d'aller télécharger l'application. Aussi, sur le marché français, Apple lance la fonctionnalité Tap2Pay qui était déjà disponible aux États-Unis. Tap2Pay est une technologie qui permet aux commerçants d'utiliser un iPhone pour accepter des paiements sans contact. Ce n'est pas réservé qu'à Apple Pay, mais les clients peuvent payer avec leur carte ou avec Android Pay ou d'autres systèmes de paiement sans fil. Tap2Pay est déjà déployé dans les Apple Stores français et dans d'autres commerces en France. Donc ne soyez pas surpris si à votre prochaine visite au restaurant, le serveur veut prendre un paiement avec un iPhone. La technologie risque d'être rapidement adoptée par plusieurs commerçants. Bonne nouvelle à ceux qui possèdent un iPhone 14 ou 14 Pro, Apple prolonge d'un an l'essai gratuit aux appels satellites. Donc pour rappel, depuis l'iPhone 14, l'iPhone peut passer des appels d'urgence via une technologie satellite s'il n'y a pas de couverture cellulaire où vous êtes. Donc c'est particulièrement utile lorsque vous faites de la randonnée pédestre par exemple et le service était offert gratuitement pour les deux premières années. Si vous avez activé votre iPhone 14 ou 14 Pro avant le 15 novembre 2023, Apple vous offre une année supplémentaire gratuite, ce qui porte le compte à trois années. Le service est disponible en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays européens. Il n'y a rien à faire, vous profiterez de l'année supplémentaire automatiquement. Et derrière nouvelle Apple, Apple a annoncé qu'elle allait supporter la technologie RCS dans les applications messages iPhone, iPad et Mac avec une mise à jour qui sera disponible l'an prochain. Donc la technologie RCS, c'est un protocole de messagerie qui a été créé par Google dans le but de remplacer les SMS et qui inclut plusieurs fonctionnalités qu'on peut retrouver dans eMessage, notamment l'envoi de photos ou de vidéos en haute résolution, de voir lorsque notre interlocuteur est en train d'écrire ou de voir lorsque les messages sont lus. Par contre, la technologie RCS de base n'est pas chiffrée, ce qui fait qu'eMessage va rester plus sécuritaire que d'utiliser la technologie RCS, mais eMessage va rester bien sûr présent dans le système et va fonctionner côte à côte avec RCS comme on a en ce moment avec les SMS. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre d'avoir plus d'options lorsqu'on va envoyer des SMS à des gens qui ont des téléphones Android. Ailleurs dans le monde de la tech, Microsoft a lancé cette semaine une version bêta de l'application Windows qui peut être installée sur iPhone, iPad, Mac ou utilisée dans un navigateur web. L'application est également disponible sur Windows. L'application Windows va vous permettre d'utiliser un PC Windows qui se trouve sur le cloud ou d'utiliser une application Windows spécifique. Et puisqu'avec l'application, on peut se connecter à plusieurs écrans externes et utiliser des périphériques qu'on a autour de soi comme une imprimante ou une webcam, Microsoft semble avoir comme ambition de pouvoir transformer n'importe quel appareil en PC Windows. Et donc, ça augure peut-être d'un changement de stratégie pour Microsoft pour rendre Windows virtuel au lieu qu'il soit confiné à un certain type d'appareil seulement. Et ça a aussi l'avantage de vous permettre d'accéder à votre application ou à votre PC personnel d'un peu partout sur la planète tant que vous avez une connexion Internet. L'application ne fonctionne que pour les comptes Microsoft professionnels pour l'instant, mais il y a du code dans l'application qui suggère que ce sera disponible pour tous les types de comptes, même les comptes personnels. Vous pouvez déjà télécharger l'application via TestFlight et je vous mets un lien vers l'application et pour toutes les autres histoires d'aujourd'hui dans la description sous la vidéo. Analogue qui crée des versions modernes de consoles de jeux vidéo rétro a annoncé qu'elle vendait à partir d'aujourd'hui de nouvelles couleurs pour sa Analogue Pocket, qui est en fait un Game Boy moderne avec lequel on peut jouer à nos cartouches de Game Boy, Game Boy Couleur et Game Boy Advance, ainsi qu'à la Game Gear avec un adapteur. Il y a une nouvelle collection de couleurs qui est disponible et si c'est le type d'appareil qui vous intéresse, je vous conseille d'aller vite le commander puisqu'Analogue est connu pour avoir rapidement des ruptures de stock et ensuite des délais de livraison qui peuvent s'échelonner sur même un an. C'est un des problèmes de la compagnie et on aurait préféré qu'il crée plus de stock pour leur couleur actuelle qu'encore annoncer une nouvelle gamme de couleurs, puisqu'on se souviendra qu'il y a eu des couleurs transparentes et aussi une édition spéciale qui brillait dans le noir plus tôt cette année. Malgré les problèmes d'approvisionnement analogues fait des produits de qualité qui sont très bien cotés dans la communauté des rétro gamers et si c'est le genre d'appareil qui pourrait vous intéresser, encore une fois, dépêchez-vous à faire votre commande si vous voulez mettre la main sur l'un des appareils. Cette semaine est aussi sortie la version 4.0 de l'application Blender. Blender est une application de création 3D qui est open source et totalement gratuite, qui sert entre autres à créer des jeux vidéo ou à faire des films d'animation un peu comme Pixar. Et la mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et d'amélioration de l'interface. Donc si vous utilisez déjà Blender ou si vous êtes curieux et avez envie d'essayer la création 3D, eh bien je vous conseille d'aller télécharger la nouvelle application qui est disponible sur Mac et qui supporte les Macs avec processeur Apple ou processeur Intel. Voilà c'est tout pour les actualités de la semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et son format. Est-ce que ça vous convient que ce soit dans un format court comme celui-ci ou vous préférez que ce soit plus long sous forme de podcast par exemple. Mais j'ai déjà eu des bons retours la semaine dernière et donc je prévois de continuer de faire les actualités de la semaine chaque vendredi. Ce sera notre rendez-vous quotidien en plus des autres vidéos que je vais faire au courant de la semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.